Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est actuellement mercredi après-midi et je me sens un petit peu d'humeur bavarde aujourd'hui donc j'avais envie de vous raconter ma matinée et aussi de vous parler de ce que je vais faire cet après-midi. Ce matin, c'était sorti cinéma avec les troisièmes et on a été voir le biopic de Simone Veil qui était vraiment, vraiment bien. Je connaissais pas du tout, j'ai découvert ce film du coup quand je l'ai vu au cinéma avec les élèves et j'ai vraiment beaucoup aimé. ça alterne en fait des passages dans la vie de Simone Veil donc l'histoire n'est pas du tout racontée de manière linéaire on fait beaucoup de flashbacks on avance par petits morceaux dans sa vie mais à chaque fois avec des époques différentes et en fait, on peut se dire comme ça que ça perd un peu les spectateurs dans l'histoire mais pas du tout. Ça permet aussi de mieux gérer l'émotion je trouve parce qu'il y a des moments qui sont vraiment hyper poignants hyper difficiles à vivre et du coup ça permet un petit peu d'alterner avec des moments qui sont plus doux qui sont plus sympas il y a aussi un super jeu avec les couleurs entre des passages qui sont filmés de manière extrêmement sombre avec des couleurs très ternes et d'autres qui sont filmés avec des couleurs beaucoup plus vibrantes il y a des passages forcément de ses combats les plus célèbres notamment sur l'adoption de la loi sur l'avortement sur le fait qu'elle ait été présidente de la commission européenne bref, j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait hyper intéressant le film dure 2h20 au total donc il faut avoir un petit peu de temps pour le regarder mais si jamais ça vous intéresse et bien je vous recommande chaudement de le voir parce qu'on apprend plein de choses et on se rend compte à quel point vraiment cette femme a eu une vie assez incroyable et la force qu'elle a eu dans sa vie et tous les changements aussi qui ont eu lieu en France et dans les conditions de vie de plein de personnes grâce à elles rien à voir mais j'avais aussi envie de faire un petit point sur la tenue du jour ça va devenir la nouvelle tradition du mercredi comme vous l'aurez peut-être aperçu j'ai ressorti mes boucles d'oreilles Léopard de chez Nash Bijoux et je me suis dit qu'elles iraient super bien avec la robe que je vous avais présentée que j'ai acheté chez Epaulette la friperie de La Ferte Bernard qui est un petit peu ma robe paroudeuse du désert donc je vais me reculer pour vous montrer tout ça j'ai donc ressorti aujourd'hui la robe de la friperie que j'aime énormément que j'ai de nouveau associée avec cette ceinture qui est en je ne sais quelle matière on dirait un petit peu du raffia mais ce que j'aime beaucoup sur cette ceinture de chez Grasse et Mila c'est qu'en fait elle est élastique et qu'il n'y a pas du tout de trou de ceinture ce qui fait que je peux l'ajuster vraiment parfaitement à ma taille et je peux la mettre aussi bien au niveau des hanches qu'au niveau de la taille justement donc j'aime énormément cette ceinture et je n'ai absolument rien changé finalement sur l'accord ceinture robe que je vous avais présenté il y a ça déjà quelques semaines mais le détail qui tue c'est que comme ce matin il faisait très très froid j'ai bien évidemment sorti un chapeau quand je suis allée faire la sortie et donc forcément vous me connaissez j'aime beaucoup rajouter des détails à mes tenues et je trouve que ça change absolument tout j'aime énormément ce chapeau qui m'a été offert à un Noël par ma maman et ma soeur il a une petite chaîne dorée sur le dessus qui le rend encore plus joli le seul petit problème le petit inconvénient qui n'est pas des moindres c'est qu'il est un chouille grand ce qui fait qu'il est vraiment simplement posé sur ma tête et que le moindre coup de vent il s'envole donc aujourd'hui c'était vraiment le moment parfait pour le sortir parce qu'il n'y avait pas du tout de vent mais il faudrait vraiment que je prenne le temps de coudre un biais à l'intérieur pour qu'il reste bien fixé sur ma tête et qu'il évite de s'envoler au moindre coup de vent ok maintenant que j'ai eu mon petit moment tapis rouge de la journée je vais passer à la préparation du goûter je garde encore un peu mon chapeau juste parce que j'aime bien mais en fait j'assumerai pas du tout de le porter tout l'après-midi dans la maison donc je l'enlèverai forcément à un moment donné mais le plus important comme je le disais c'est la préparation de ce qu'on va manger tout à l'heure on est complètement passé à côté de la chandeleur la semaine dernière mais alors vraiment j'ai complètement oublié j'ai vu passer plein de photos sur Instagram plein de posts en mode ah vous mangez des crêpes aujourd'hui non non on mange pas de crêpes mais du coup ça m'a donné envie donc je vais ressortir la recette de ma maman qui est la recette la plus simple du monde je vais faire 3 oeufs, 250 g de farine, 500 ml de lait et une pincée de sel et je vais laisser poser tout ça avant de faire les crêpes un peu plus tard dans l'après-midi et bien évidemment je vais utiliser le système des duchéries c'est à dire que pour être certaine qu'il n'y ait pas de grumeaux dans la pâte je vais la mixer c'est à dire qu'il n'y ait pas de grumeaux dans la pâte C'est parti ! La pâte à crêpes est en train de poser et donc je vais en profiter pour m'occuper des plantes puisque je me suis rendu compte que plusieurs d'entre elles avaient de nouveau pas mal de trips. Alors depuis quelques mois je bataille avec les trips, ça va, ça vient, il y a des semaines où c'est mieux et il y a des semaines où c'est complètement la catastrophe. Et là clairement cette semaine il y en a un petit peu partout donc il faut que je reprenne mon traitement. En gros le problème des trips c'est que si on n'arrive pas à absolument toutes les éliminer, l'infestation peut repartir d'un seul de ces petits insectes. Donc clairement comme j'arrive pas à m'en débarrasser c'est qu'il en reste toujours quelque part et elle se balade de plante en plante. Donc ce que je fais quand je vois qu'il y en a sur une plante, je l'emmène à la baignoire, je la rince bien et j'utilise un produit agriculture biologique pour pouvoir traiter les feuilles. J'en mets aussi sur les tiges et sur le terreau pour éviter qu'elles puissent se cacher où que ce soit où il n'y aurait pas de produit. Alors ça règle pas complètement le problème mais je trouve que ça permet quand même de contrôler un petit peu ce qui se passe. Et pour le moment il n'y a aucune de mes plantes qui est morte donc je pense que ça fonctionne à peu près bien. Mais le truc où je suis vraiment dégoûtée c'est que la Monstera qui est juste derrière moi en a chopé. Ça y est, elle n'en avait pas encore eu jusque là et je croisais les doigts pour que ça n'arrive jamais. Mais là ça y est, j'en ai vu dessus. Donc je vais m'empresser d'aller la traiter pour essayer de régler le problème. Mais vraiment j'aimerais pas que cette plante en souffre trop parce qu'elle est absolument gigantesque et magnifique. J'adore cette Monstera, c'est une des premières plantes qu'on a acheté avec mon chéri donc je voudrais pas du tout la perdre. Voilà un petit peu pour le programme des prochaines minutes. Mais sur une note un tout petit peu plus positive, je me suis aperçue que les violas qui sont sur le balcon sont absolument magnifiques. En plus là avec le soleil ça rend super bien. Et déjà l'année dernière j'en avais planté et j'avais eu dans l'idée d'en couper pour les faire sécher. J'avais pas pris le temps de le faire donc je me dis que je vais faire ça cet après-midi parce que j'aimerais pouvoir faire un herbier un petit peu perpétuel. En gros caler les fleurs séchées dans un cadre en verre pour pouvoir les exposer au mur. J'ai vu passer ça sur le compte des petites cuillères de Juliette et je me suis dit que j'arriverais probablement à reproduire la même chose à la maison. Donc je voudrais essayer. L'année dernière j'ai pas du tout pris le temps de le faire. Donc cette année je me dis qu'il faut déjà que je commence par couper mes fleurs et les faire sécher pour faire un pas dans la direction de la réalisation du projet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a complètement changé d'attitude depuis notre 7ème anniversaire de rencontre c'est vrai ! On a actuellement vendredi après-midi, c'est le début du week-end et je suis en super forme. J'ai passé une excellente journée et en plus j'ai réuni autour de moi quelques petites choses dont j'avais envie de vous parler qui m'ont apporté plein plaisir cette semaine. On commence tout de suite avec ma lecture de la semaine qui est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à poser et qui m'a fait lire jusqu'à parfois très tard le soir. Et il s'agit de The Ballad of Never After par Stephanie Garber. Je vous avais déjà présenté le tome 1 qui est Once Upon a Broken Heart et je vous avais dit que le tome 1 j'avais bien aimé mais sans plus. Alors laissez-moi tout de suite vous dire que celui-ci j'ai vraiment préféré au premier. Pour remettre un petit peu de contexte, dans le tome 1 on suit les aventures d'Evangeline Fox qui est une jeune femme qui est complètement amoureuse d'un homme qui s'appelle Luke. Malheureusement, Luke est fiancé à une autre et Evangeline est persuadée qu'il est sous l'emprise d'un sortilège et donc va aller demander de l'aide à Jax qui est le prince des cœurs brisés qui est un être immortel avec des pouvoirs. Et on sent bien que si Jax accepte d'aider Evangeline, c'est probablement qu'il a un intérêt dans l'histoire. Donc ça c'est tout le synopsis du tome 1. Et le tome 2 poursuit donc à partir de là. Forcément il va y avoir des aventures toujours entre Evangeline et Jax. Et ce que j'ai vraiment aimé, ce dont j'avais besoin en fait après ma lecture précédente, le roman précédent que j'avais lu, qui m'avait un peu plombée. C'était d'un livre où on tournait facilement les pages. Et là c'est un petit peu j'apprends à être auteur chapitre numéro 1. En gros à la fin de chaque chapitre, il y a un cliffhanger. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout envie d'arrêter sa lecture. Et bien évidemment ce tome se termine encore une fois sur un énorme cliffhanger qui fait qu'on a absolument envie d'avoir le troisième dans les mains. C'est une trilogie, le troisième sort en septembre. Autant vous dire qu'il est absolument sur ma pile à lire. Alors attention, c'est toujours wayé. Donc pour les jeunes adultes, on pourrait critiquer plein de choses. Mais moi j'ai bien aimé. J'ai aimé me retrouver encore dans cet univers, retrouver les personnages. J'ai aimé le fait qu'il y ait un peu de magie, qu'il y ait des twists aussi sur les contes qu'on connaît habituellement. Que tout le monde ne soit pas tout noir ou tout blanc, que ce soit des personnages qui soient assez nuancés. J'ai aimé aussi voir l'évolution du personnage d'Evangeline qui était vraiment ultra naïf et vraiment cucul dans le premier tome. Et qui là commence un petit peu à prendre de la bouteille et à prendre de ses expériences. Bref, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa à lire. Et dans l'ensemble, j'ai passé un excellent moment. C'était pile poil ce dont j'avais besoin pour cette lecture. Deuxième chose que j'ai adoré faire cette semaine, c'est ce motif numéro 2 du challenge Fleurs sauvages de Mélanie du compte Instagram, Gina et compagnie. J'ai enfin compris que le si qu'on voyait au bout de son Instagram, c'était le diminutif de compagnie. Bref, passons. Toujours est-il que j'ai vraiment apprécié retrouver cette broderie le soir. Je n'ai pas encore terminé, mais j'ai bien avancé. Je trouve ça hyper relaxant en fait, le soir, à la fin d'une journée, de regarder un épisode de série et de sortir son fil à broder et son tambour. Et vraiment, je trouve que c'est des motifs qui sont super simples à faire. Donc même si vous n'êtes pas des brodeurs ou brodeuses exceptionnelles ou que vous débutez, bah franchement, lancez-vous parce que vraiment c'est hyper accessible. C'est super agréable aussi de voir les choses qui prennent forme relativement rapidement. Et dans l'ensemble, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire en ce moment. Et j'ai assez hâte de voir les motifs qui vont s'accumuler et de voir doucement en fait la couverture qui va prendre forme. Donc vraiment, un point ultra positif de cette semaine, ça a été ce challenge qui m'a fait beaucoup de bien. La dernière chose dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui est une acquisition relativement récente. Et donc un plaisir relativement récent puisque j'ai ouvert le paquet aujourd'hui en rentrant du travail. J'étais d'ailleurs super excitée de le trouver dans la boîte aux lettres. Et il s'agit de ce magnifique mug de chez Framboiselle Ceramix qui est une céramiste qui habite en Allemagne, qui a des créations absolument incroyables. Et quand je l'ai découverte, j'attendais avec impatience qu'elle mette à jour sa boutique en ligne Etsy pour pouvoir m'offrir une de ses petites merveilles. Et autant vous dire que quand elle a annoncé qu'il y avait une vente vendredi dernier, j'étais au taquet derrière mon ordinateur à réactualiser la page toutes les 30 secondes pour voir si les objets étaient en ligne. Et je n'ai absolument pas réfléchi au moment de commander. J'ai vu le mug qui me faisait de l'oeil, je l'ai ajouté au panier, je l'ai commandé immédiatement. Et dans les moins de, je ne sais pas, 20 secondes après l'actualisation du shop, j'avais déjà passé ma commande. Et j'ai très bien fait de le faire d'ailleurs, puisque en moins de 2 minutes, toutes les pièces étaient parties. C'était assez impressionnant, vraiment, de voir la vitesse à laquelle ses créations sont parties. Et vraiment, j'adore son travail, je trouve ce mug absolument magnifique. En plus, il est complètement dans le thème du moment, puisque mardi prochain, c'est la Saint-Valentin. Je suis absolument ravie de pouvoir l'ajouter à ma petite collection de mugs grandissantes. Et bien évidemment, je vais l'exposer avec fierté dans ma cuisine, puisque j'ai toujours quelques mugs qui sont sortis et qui sont au-dessus de mes placards. Donc celui-ci va aller rejoindre très fièrement cette rangée de mugs, pour que je puisse la voir sous les yeux en permanence. Et j'ai vraiment très hâte de pouvoir faire mon premier thé à l'intérieur. Et donc je voulais vous le présenter. Si jamais vous avez envie de vous offrir une des créations de framboiselles céramiques, n'hésitez pas à la suivre sur son compte Instagram, pour être tenu au courant de toutes ces dernières actualités. Je vais terminer mon update sur mes petits plaisirs de la semaine ici. Je ne sais pas du tout ce que j'aurai le temps de filmer ce week-end. On a plusieurs projets, mais je ne pense pas que ça rentrera dans ce vlog. Donc je vais également en profiter pour terminer cette vidéo maintenant. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Comme toujours, de mon côté, j'ai adoré passer du temps avec vous. Et je vous dis à très très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada